Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, tu comprends pas pourquoi tu veux pas t'abonner, tu cliques quoi, voilà, ici c'est la chaîne des entrepreneurs mon gars, donc maintenant que c'est fait, passons directement au sujet de la vidéo. 7 conseils d'Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, voilà, 7 conseils d'Oprah Winfrey pour pouvoir avoir du succès, ok, on continue les gars sur la série des conseils des stars, donc Oprah Winfrey, si jamais tu sais pas c'est qui, c'est une productrice animatrice, alors elle est super connue et reconnue grâce à son talk show Winfrey talk show tout simplement, c'est vrai qu'elle a le record en fait d'audience par rapport à son talk show dans le monde, il me semble, si jamais je dis pas de bêtises, donc c'est une philanthrope aussi, énormément, elle donne des millions et des millions par an aux fondations, et elle est milliardaire, sa valeur nette est de 2,5 milliards d'euros, donc voilà, une femme black à ce niveau là, c'est très très rare, donc je pense que ça en vaut le détour, je pense qu'elle a quelques conseils à nous donner. Premier conseil d'Oprah Winfrey est 10, la capacité de dire non, il faut que tu apprennes à savoir dire non, si jamais tu n'apprends pas à dire non, le problème c'est que tu vas te faire envahir par des propositions, tu vas dire oui à tout le monde, déjà premièrement tu n'arriveras pas à répondre à la demande de tout le monde, que ce n'est pas possible, et deuxièmement toi tu ne vas pas avancer sur ton projet, sur ton rêve, sur ton objectif que tu veux accomplir. Quand tu dis oui à quelqu'un, tu te dis non en fait à toi, donc très important d'apprendre à savoir dire non, que ce soit des proches ou des moins proches, il faut que tu apprennes à savoir dire non. Deuxième conseil, elle dit de créer sa vie, la vie que tu veux exactement, et ça commence par imaginer ta vie, imaginer rêver en fait, parce que souvent tu dis arrête de rêver là, réveille toi, mais en fait si jamais tu ne rêves pas, tu ne peux pas accomplir quelque chose que tu n'as pas visualisé, que tu n'as pas imaginé, je veux dire la table qui est là, c'est un gars qui a pensé, qui a dit ça serait bien si jamais on avait une table, les gars pour pouvoir manger, pour pouvoir mettre nos assiettes, donc le gars il a visualisé, donc c'est important de créer sa vie en visualisant la vie que tu veux, avoir une vie sur mesure pour toi. Troisième conseil, connecter avec les gens, donc vraiment toujours rentrer en relation avec les gens, je sais qu'on nous a souvent appris, ouais il ne faut pas parler aux étrangers, tout ça, ça c'est bullshit ça. Parle à un maximum de personnes étrangères, au contraire, plus tu vas parler à des gens que tu ne connais pas, plus des solutions et des opportunités vont se présenter à toi, parce que sache que les opportunités de toute façon, viendront toujours de quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça que plus tu auras des connaissances, plus tu vas avoir des opportunités, c'est ce qu'on appelle en gros grossir son réseau. Donc très important de se connecter toujours avec les gens. Quatrième conseil, sois responsable de ta propre vie. Au pourriffre, insiste beaucoup là-dessus, il faut que tu sois responsable de ta propre vie. Ne blâme pas les autres pour ce qui t'arrive dans ta vie, ne blâme pas le McDonald's parce que tu as pris du poids, ne blâme pas le gouvernement parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Ne assume en fait la situation dans laquelle tu es, prends cette responsabilité. Pourquoi c'est essentiel de prendre tes responsabilités ? C'est tout simplement parce que si jamais tu accordes toujours le fait que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de la faute de l'autre, quel est ton pouvoir pour changer ta vie ? Tu n'as aucun pouvoir puisque c'est l'autre qui a le pouvoir sur toi. Alors que quand tu prends tes responsabilités, ok, donc là, si jamais je ne gagne pas suffisamment d'argent, ce n'est pas de la faute du gouvernement ou à cause de mon patron, etc. C'est de ma propre faute. Donc si c'est ta propre faute, c'est toi qui as le contrôle là. Donc ok, maintenant c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner plus d'argent ? Aussi simple que ça. Bonne question, bonne réponse. Question de merde, réponse de merde, tu vois. Donc c'est important de se poser les bonnes questions et de prendre ses responsabilités dans sa vie. Cinquième conseil, toujours devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois, la compétition c'est intéressant pour pouvoir se motiver. Cette personne qui aime la compétition pour pouvoir se motiver, moi c'est mon cas, j'aime bien ça. Mais c'est important de ne pas oublier que tu te compares à toi-même aussi, d'accord ? Il faut que tu te compares à toi-même pour savoir, ok, pas que je me compare à l'autre, je me compare à moi-même, savoir est-ce que je suis meilleure version qu'il y a une semaine ? Est-ce que je suis meilleure version qu'il y a un an ? Est-ce que je suis la même personne ? Est-ce que je pense pareil ? Est-ce que mes croyances ont... Est-ce que j'ai les mêmes croyances qu'il y a un an ? Moi, il est clair que je n'ai pas les mêmes croyances qu'il y a même 3, 4, 5 mois, d'accord ? Donc, important de toujours travailler sur soi pour pouvoir être la meilleure version de toi-même. Et c'est important d'être la meilleure version de soi-même, de ne pas imiter quelqu'un parce que tu ne pourras jamais être... Tu ne pourras qu'être une pâle copie de quelqu'un que tu essaies de copier. Alors que toi, le fait d'être la meilleure version de toi-même, personne ne pourra être ce que tu es parce que chaque personne est unique. Donc, sixième conseil d'Oprah, il faut toujours vivre sa vie à fond. Alors des fois, quand je dis ça, j'ai l'impression que les gens disent « Ah ouais, c'est vrai, je vais vivre à fond. Genre, donc je vais boire, je vais fumer, je vais sortir tout le temps, je vais m'entertainer parce qu'il faut vivre la vie à fond. » Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'elle veut dire, d'accord ? Quand elle dit « vivre sa vie à fond », ça veut dire « vivre sa vie à fond au service de l'autre ». Alors peut-être que tu as du mal avec ça, mais dans tes projets, dans tes objectifs, dans ce que tu veux entreprendre, il faut que tu le fasses à fond. Et vivre à fond te permet en fait de pouvoir t'épanouir, de t'accomplir, d'accord ? Lorsqu'une personne, elle est heureuse, c'est parce qu'elle s'accomplit, c'est parce qu'elle évolue. Tout évolue autour de nous. La nature, tout évolue. Même la galaxie, elle est toujours en évolution en fait. Elle s'agrandit toujours. Tout est en évolution. C'est pour ça que certaines personnes ne sont pas heureuses et elles ne comprennent pas pourquoi. Et donc, elles se plaignent. Elles ne comprennent pas tout ça. C'est parce qu'elles ne sont pas en évolution. Si tu es en évolution, tu as passé une journée à évoluer, tu as fait quelque chose de productif dans ta journée, tu es content. Donc, vis ta vie à fond. Septième conseil et dernier conseil d'Oprah, important d'apprendre de ses erreurs. Important d'apprendre de ses erreurs, c'est d'ailleurs plus tu vas échouer. C'est pour ça qu'on dit que l'un des facteurs du succès, c'est échec plus persévérance. Échec plus persévérance te permettra d'arriver au succès. Tu vois ? Donc, plus tu vas échouer rapidement, même Will Smith, il en parle, il dit échoue rapidement en fait. Échoue et même des ailes ici, échoue même de manière grandiose. C'est-à-dire que plus tu vas échouer, plus tu vas pouvoir récupérer des informations. Ok, j'ai fait ça, ça, ça ne marche pas. Ok, je suis passé par là, ça, ça ne fonctionne pas. Ok, je suis passé par là, ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, à force d'échouer, tu vas apprendre énormément de choses et ça te fera de l'expérience pour pouvoir évoluer. D'ailleurs, moi, j'ai tellement échoué auparavant que maintenant, grâce à l'expérience que j'ai recueillie, je peux aider mes clients à atteindre les 10 000 euros rapidement. D'accord ? Si jamais tu veux que je te partage avec toi toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? J'ai une conférence, c'est un masterclass, une conférence en ligne, ça veut dire la même chose, d'accord ? Tu as juste à cliquer tout de suite sur le lien et tu vas pouvoir t'inscrire pour pouvoir assister à la prochaine conférence. Je vais t'expliquer exactement, détail, enfin étape par étape, comment faire pour pouvoir générer 10 000 euros par mois rapidement. Donc, c'est des stratégies qu'ils utilisent avec mes clients, je ne sais pas si tu as vu déjà les témoignages de mes clients actuels. Il y en a qui ont généré 10 000, il y en a qui ont généré 6 000 en quelques jours, en 10 jours, en 3 semaines, tu vois, j'oublie un peu là. Il y en a qui ont fait 86 000 en un mois, dollars par contre là, ce n'est pas 2 euros. Donc, moi, je partage tout ça avec toi dans la conférence en ligne, tu as juste à cliquer, tu assistes à la prochaine qui sera, qui va arriver dans pas longtemps, ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés ! Sous-titrage ST' 501